Bonjour, je me présente, mon nom c'est Gaétan Bernard, je suis un missionnaire et j'aimerais ça vous partager aujourd'hui ce message. En fait, ce message s'adresse à ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui se disent athées, ceux qui se disent non-croyants ou qui croient en quelque chose, en quelque part, qui croient en l'univers, qui croient en la vie. Dieu merci la vie. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous présenter une religion. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous sermonner. Mon but aujourd'hui, c'est de mon cœur, c'est de vous partager, en fait, ce que j'ai sur mon cœur. Vous savez, la religion a causé beaucoup de déceptions à travers les âges, à travers l'histoire, que ce soit les autorités qui ont mal représenté Dieu. Et je vous en demande pardon pour ça. En fait, ce que les hommes ont fait, ou ceux qui ont mal représenté Dieu, en fait, ce n'est pas qui Dieu est. Dieu nous a donné une libre volonté, un libre choix. Et en fait, Dieu n'est pas responsable de ce que les hommes peuvent faire de mal. C'est dommage parce que souvent, on reproche à Dieu, mais si Dieu est si bon, pourquoi qu'il a permis que telle chose ou telle personne arrive dans ma vie? Pourquoi que certaines circonstances sont arrivées dans ma vie si Dieu est si bon? En fait, il y a plusieurs facteurs dans la vie qui font que souvent, on reproche à Dieu ce qui n'est même pas de sa faute. Vous savez, souvent, on lève le poing contre Dieu et on dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? En fait, Dieu nous a donné en tant qu'être humain, on n'est pas des robots. On a été créé à son image. Il nous a laissé un libre choix, un libre arbitre, comme on l'appelle. Et en fait, des fois, on fait des choix, nous, dans nos vies, qui blessent d'autres personnes. Il y a des choix que les autres font qui nous blessent. Il y a des choix de société que nous faisons, qui nous affectent, qui nous blessent, ou qui, c'est ça, qui nous affectent. Donc, c'est la même chose avec ceux qui ont été des représentants de religion, qui ont en fait mal représenté Dieu. Et ça, c'est dommage. Et ça crée de la déception. Ça crée de la tromperie. Ça fait qu'un jour, on se dit, ben, regarde, c'est comme ça. Si Dieu est comme ça, en fait, c'est pas lui, mais on dit, si Dieu est comme ça, ben, moi, je veux rien savoir de lui. Puis souvent, on se retire. Et en fait, c'est compréhensible. Personnellement, il y a des endroits que je ne veux même pas fréquenter, ou que des gens disent que c'est des endroits chrétiens. Je ne veux pas être là. Parce que les gens ne représentent pas bien qui Dieu est, surtout son caractère. Et c'est dommage. Et ça, ça crée de déceptions. Ça crée des blessures. Et ça fait qu'on se retrouve chez nous, tout seul. On veut s'arranger tout seul. On dit, ah ben, moi, c'est ma relation avec Dieu, puis c'est moi. Je ne veux pas avoir personne d'autre dans ma vie. En fait, c'est pas ça, le plan de Dieu. C'est pas ça, le plan de Dieu. C'est pas ça, c'est pas ça qu'il veut. Mais je comprends que la déception, je comprends que les blessures que ça nous cause, que ça fait qu'on a juste le goût de se retrouver tout seul. On a juste le goût d'être ses dieux, puis moi. Et ça, je le comprends. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est vous parler d'un homme, d'un homme qui a vécu sur cette terre, que vous avez probablement entendu parler, certains d'entre vous probablement pas, parce que dernièrement, je parlais à des jeunes de Jésus, et c'est de lui que je vous parlais, et il me disait, c'est qui Jésus? Et ce qu'on réalise, ou ce que je réalise, c'est que finalement, la religion, elle a été présente, très présente au Québec, en particulier, jusque dans les années 70, 60-70, qu'on appelle, il y a eu la révolution tranquille, et petit à petit, les gens ont délaissé la religion, et ont délaissé Dieu aussi, ou du moins ce qu'on envoie, et les enfants qui sont nés de cette génération-là, mais en fait, n'ont pas vraiment entendu parler de Jésus. J'aimerais vous parler de cet homme qui est venu. En fait, si je vous parle de lui, en fait, Jésus, parmi ses disciples qu'il avait, n'a même pas choisi une personne qui faisait partie du groupe des personnes religieuses de cette époque. En fait, Jésus a utilisé qui? Jésus, c'était qui? C'est les disciples de Jésus. C'était des pêcheurs, c'était collecteurs d'impôts, donc c'était comme un peu comme on appelle les huissiers aujourd'hui, c'était ça. Puis en fait, ça disait que même les collecteurs d'impôts pouvaient charger jusqu'à 40% d'intérêt sur les dettes qui étaient non payées. Donc, en fait, les collecteurs d'impôts étaient considérés au même point que les pêcheurs, que les prostituées, que les gens de mauvaise vie. Donc, c'était le type de disciple que Jésus avait. Jésus a, pour lui, ce qui était important, c'était les gens. Il aimait les gens. Il a même, certains endroits, on dirait que même, il vient à l'encontre de certains principes, entre autres quand il va voir la femme samaritaine. Premièrement, les Juifs ne parlaient pas aux femmes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ils ne parlaient pas aux samaritains. Donc, Jésus avec la femme samaritaine, c'est merveilleux. Jésus, il va au puits. Il rencontre la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, mais pourquoi, toi qui es juif, tu nous parles à moi qui es samaritaine, et en plus, je suis une femme. Et Jésus a touché son cœur à la samaritaine. Donc, Jésus, enfin, a outrepassé des traditions d'hommes, humaines, culturelles, pour aller toucher le cœur des gens. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, courtement, mon message va durer environ 15 minutes, j'espère. J'aimerais vous présenter, moi qui je suis, en fait, j'ai connu Jésus. Moi, à l'âge de 18 ans, je voulais me suicider. J'ai eu une vie de 12 ans jusqu'à 18 ans. J'ai eu une vie de fête, une vie de party, comme on l'appelle. J'ai eu une vie de débauche. C'était le sex, drugs, and rock and roll. J'avais les cheveux longs. Je jouais de la musique, la musique rock. J'en détestais au monde. Et un jour, j'ai été voir des psychologues. Ça n'a pas résout mon problème. Et un jour, à l'âge de 18 ans, je voulais me suicider. J'avais déjà fait tout mon plan. Et dans ma chambre à coucher, tout seul, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose dans ma vie. Et à ce moment-là, Jésus est venu dans ma chambre. Et il ne m'a rien dit. Mais j'ai senti sa présence, son amour, sa paix. Et je peux dire que j'ai rencontré Jésus à ce moment-là dans ma vie. J'ai juste reconnu que j'avais besoin de lui. Et ça a transformé ma vie. Ça fait maintenant 32 ans que j'ai rencontré Jésus. Et je peux dire que ça n'a pas été un chemin facile. Mais je peux dire que c'était le meilleur chemin. Et je lui rends gloire pour ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je veux partager sur Jésus, vous savez, on est rendu dans des temps critiques. On est rendu dans des temps historiques. En fait, chaque jour est un moment historique. Parce qu'hier est terminé. Donc, c'est déjà de l'histoire. Mais ce que je veux dire en tant que société, on est vraiment rendu dans un temps historique. Dans un temps qui a été prophétisé, en fait, il y a 2000 ans, que ça arriverait. Et là, on est à la porte. En fait, souvent, certaines personnes disent, à l'heure de Dieu ou à l'heure de l'histoire, il est minuit moins cinq. En fait, moi, je dirais que même il est minuit moins une et minuit point cinq à l'horloge de Dieu, à l'horloge du temps. Il y a 2000 ans, ça nous a été prophétisé dans l'Apocalypse chapitre 13. En fait, dans l'Apocalypse chapitre 13, il dit, en fait, il parle de la bête. Il parle de la bête qui est en fait, qui va représenter Satan. Pour ceux qui y croient, tant mieux, ceux qui ne croient pas, c'est correct. Je fais ça. Je fais le message, en fait, pour vous qui avez toutes sortes de pensées ou qui avez toutes sortes de questionnements. En fait, ça dit qu'il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Donc, en fait, il va y avoir une image, il va y avoir une idole qu'on va être obligé ou qu'ils vont obliger aux gens d'adorer et de se prosterner et ceux qui n'accepteront pas de se prosterner ou d'adorer cette image-là, en fait, vont être tués. Et ça dit, ça c'est l'Apocalypse 13, verset 16. Et ça dit, il fit que tous, ça dit bien tous, pas juste quelques-uns, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, une marque, soit sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ce qui nous a été prophétisé il y a 2000 ans à travers. Ça, en fait, c'est l'apogent qui a reçu cette vision-là, cette révélation-là à la fin de ses jours. Ça dit que personne ne va pouvoir acheter ni vendre sans avoir cette marque, soit sur la main droite ou sur le front. Puis ça dit, ça va être soit le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est quoi le nombre de son nom? Ça dit, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666, 666, qui est en fait la marque de la bête. Donc, mon but, mon message, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on est rendu dans un temps critique. On est rendu dans un temps où est-ce que tout se met en place. C'est assez dur d'imaginer comment ça aurait pu se passer il y a quelques années. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, avec les satellites qui existent, ils peuvent contrôler, même en Chine, ça en est, je peux dire, incroyable qu'ils réussissent à scanner tout le monde sur la rue, tout le monde qui passe, tout le monde a des, les gens ont des fichiers à leur nom, puis même ceux qui sont criminels, en fait, sont mis sur des écrans. Donc, avec les systèmes de caméras, en fait, tout est contrôlé. Et en fait, c'est par là qu'on s'en va. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir contrôler, en fait, tout le monde. Ça dit que sans avoir cette marque, les gens ne pourront pas acheter ni vendre. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas aller à l'épicerie et acheter de la nourriture. Donc, tout ça pour dire que ça a été prophétisé il y a 2000 ans. Et on est à la fin des temps, il est mis une moyenne. On est rendu là. Et je fais cet appel à vous aujourd'hui. Jésus a dit, quand il a quitté cette terre, en fait, il y a des anges qui ont dit que Jésus allait revenir de la même façon qu'il est parti. Jésus est ressuscité, en fait, et c'est prophétisé, ou c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. En fait, c'est le livre qu'on utilise, que Jésus, en fait, a enseigné. Donc, Jésus a dit qu'il allait revenir. Et son retour est bientôt. Il va venir ceux qui croient en lui. Et c'est mon appel ce matin. Jésus revient chercher ceux qui croient en lui. Jésus a dit, celui qui a le Fils, en parlant de lui-même, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu t'aime, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui? Son Fils unique, qui est Jésus. Afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et c'est quoi? Comment faire? Tu sais, la religion nous enseignait qu'il fallait faire des bonnes oeuvres. Il fallait allumer soit des lampions. Il fallait faire des offrandes. Il fallait faire des nevennes. Il fallait prier à toutes sortes de saints ou à toutes sortes de personnes. La religion nous enseignait qu'il fallait faire des bonnes oeuvres pour gagner notre ciel. Mais en fait, c'est impossible. Je veux juste annoncer à toi aujourd'hui. Peu importe les oeuvres que tu vas faire, les dons que tu vas faire, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être sauvé. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce, c'est par une faveur imméritée qu'on est sauvé. C'est par le moyen de la foi. Parce que tu crois, tu mets ta foi en Jésus que tu vas être sauvé. Ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifiait, se glorifie. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Ce n'est pas par tes oeuvres que tu vas être sauvé. Il y a juste un chemin. Il y a juste une porte. Il y a juste une vie. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux t'encourager aujourd'hui. Comment faire? Comment faire pour être sauvé? Comment faire pour avoir la vie éternelle comme Jésus a dit? Mais c'est bien simple. Dans Romains 10, verset 9, il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'aurait ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est tellement simple. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Jésus a déjà donné sa vie pour toi. Donc, c'est simplement de dire avec ta bouche, « Seigneur Jésus, je suis injuste. Je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur. Seigneur, viens d'Ameille. Je te reçois. » La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ici, on parle de Jésus, la parole de Dieu. Et je veux juste vous lire un dernier exemple. Vous savez, Jésus, quand il a été crucifié, a été crucifié sur la croix. Il y avait deux brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes-là, c'était des brigands. Ils méritaient. Ils recevaient ce qu'ils méritaient. Jésus était juste, parfaitement juste. Il était l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Puis on a l'exemple ici des deux brigands qui disent, « Lorsqu'il fut en Luc, Luc 23, Luc 23, en fait 34, Jésus dit, Jésus est sur la croix, en train d'agoniser, en train de saigner, comme l'agneau de Dieu. Il est en train d'agoniser. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est dit, « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, parce que dans ce temps-là, les Romains étaient en Israël. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait là, dessus de lui, cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant, ça c'est un à côté de lui, qu'on appelle en fait le bon et le mauvais larron. Donc il y en a un qui dit, « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait. L'autre de l'autre côté reprenait l'autre malfaiteur, puis il disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, en parlant de Jésus. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-tu pas merveilleux? Cet homme-là a été un criminel. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il a peut-être tué du monde. Il a peut-être volé. Il a peut-être violé, abusé, détruit des familles. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il n'a pas eu le temps de faire aucune bonne œuvre. Il a simplement reconnu son état, puis il a reconnu qui Jésus est, le Seigneur. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux simplement te dire, reconnais Jésus. Les temps sont courts. Reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-lui pardon pour tes fautes. Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Demande-lui pardon. De simplement lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un fautif. Je reconnais que j'ai des fautes. J'ai besoin de toi. Et je te reconnais comme le Seigneur. Et je te reconnais comme mon Seigneur. Viens dans ma vie. Et je reçois ton Saint-Esprit, Jésus. Maintenant. Je vous bénis au nom de Jésus. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Et si c'est cette décision que tu fais aujourd'hui, c'est la meilleure décision que tu fais. Jésus a dit, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, c'est une bonne décision. Écris-moi, laisse-moi tes commentaires. Je veux savoir ce que tu en penses. Je veux savoir ce que tu en penses. Je te bénis dans le nom de Jésus. Et je déclare la protection sur toi maintenant. Merci.